Merci d'être tous là, j'espère que j'arrive jusqu'au bout de mon style. Nous sommes tous des photographes, vous, moi et la plupart des gens aujourd'hui font des photos. Ce qui nous différencie des autres, c'est que nous avons fait un choix, le choix de faire de la photographie notre métier. On pense trop souvent qu'il nous manque quelque chose pour réussir. Je pense qu'on a tous des atouts, tous des différences et qu'on n'est pas assez approfie. Je ne suis ni une grande technicienne, ni une grande commerciale. Mes forces à moi sont la volonté et l'empathie. Apprendre de mes rencontres, certaines ont changé ma vie, certaines ont changé ma façon de voir mon métier. Parfois, c'est moi aussi qui change la vie des gens. Je ne peux pas guérir leurs blessures, ni changer leur passé. Mais s'ils ont décidé de changer leur langue de main, je peux les aider. Quand ils, ou le plus souvent, elles poussent la porte de mon studio, je leur parle, je les écoute, je les observe, je leur tiens la main. Je regarde tout au fond de leurs yeux, je ressens leurs émotions et je comprends leur histoire. Je prends alors une grande inspiration. Je plonge tout au fond de moi et j'y trouve les mots juste pour les aider, à exorciser leurs démons et à les détruire. Ensuite, je les mets en lumière pour pouvoir, dans une image, leur montrer comme elles sont merveilleuses. À mes débuts, je cherchais à faire des images qui plairaient aux clients. Grâce aux rencontres faites, entre autres au GNPP, j'ai appris à faire en plus des images dont je puisse être fière. Ensuite, j'ai rencontré la team photo-coach, Sam, Marie-Astrid, André. C'est eux qui m'ont fait réaliser que l'image seule ne suffit pas. Il faut y ajouter une dimension, une expérience, avant, pendant et après la séance. Qu'importe la présence première de sa venue, le client doit repartir avec un grand sourire, se sentir unique et merveilleux et avoir envie de revenir. Nous savons tous ce que nous sommes. Nous ignorons ce que nous pourrions être. Si l'on osait quitter notre zone de confort, ou si par la force des choses, nous y étions obligés. Il y a un peu plus d'un an, mon corps a quitté sa zone de confort, en cessant de fonctionner. Après six mois, le diagnostic est tombé. Une maladie orpheline incurable et dégénérative. Quand j'ai compris que mon état ne pouvait plus se stabiliser, j'ai décidé de réaliser un de mes rêves, tant que c'était encore possible. Je me suis rendue à la WPPI. Il a fallu plusieurs mois pour digérer la nouvelle et pour que les bénéfices du voyage, bouleversant, si bouleversant soit-il, fassent effet. J'ai pris conscience, oui, je suis malade, oui, je souffre, et non, je ne pourrai sûrement plus jamais exercer mon métier comme avant. Mais quitte à être épuisée et à souffrir autant, alors que ce soit pour une bonne raison. Personne ne peut dire combien il me reste de temps pour tenir sur mes jambes ou pour avoir la force de tenir mon moitié. Comme depuis toujours pour moi, photographier rime avec solidarité. J'ai décidé de faire de la photo solidaire mon activité principale. A l'occasion d'Octobre Rose, j'ai photographié plus de 300 fois long terme, la poitrine à nu et la main sur le cœur. Ces photographies ont été présentées lors d'une soirée festive rapportant suffisamment de bénéfices pour que cette exposition puisse changer de lieu chaque mois pendant plusieurs années, faire de la prévention et sauver des vies. J'ai choisi de continuer mon combat contre mon côté obscur, de rejoindre la force, celle que je trouve en aidant les autres. Dès le 1er novembre, j'ai lancé Fantastiche Moustache, la Moustache Troumidaire. Alors, c'est issu d'un mouvement australien qui s'appelle Movember, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Donc, je vous invite tous, hommes ou femmes, à m'envoyer un selfie, un autoportrait ou une photo qu'un collègue aura fait de vous avec une moustache pour montrer que toute notre profession peut être solidaire de ce projet qui soutient les cancers typiquement masculins, tels que la prostate ou autre. Chaque jour, je suis le chemin qui se trace au fur et à mesure de mes pas, si petits soient-ils, au gré de mes rencontres. Quand vous aurez trouvé quelle est votre force, ce qui vous fait vibrer et que vous l'aurez mis à profit, alors battez-vous, ne lâchez rien. Même si les obstacles vous semblent nombreux, relevez la tête, regardez plus loin et vous verrez votre objectif, ce qui vous motive. Donnez-vous les moyens, ayez le courage d'aller toujours plus loin. Car il y a en chacun de nous différentes étincelles qui ne demandent qu'un souffle pour s'envoiser et promettent de merveilleuses réussites. Ouvrez vos yeux et votre cœur aux autres et surtout à vous-même. Faites des projets, trouvez le courage d'aller de l'avant et de croire en vous. Nous sommes nos choix. Osez écouter votre cœur. Souriez. Aimez. Soyez courageux. Faites-vous plaisir. Prenez du bon temps. Ayez confiance en vous. Vivez. La vie est belle, mais elle est courte. Elle mérite d'être bien vécue. Merci.